Une histoire de l'univers. Grand-père, tu m'as expliqué ce que veut dire l'univers en expansion. Tu as insisté sur le fait qu'il y a constamment du changement dans l'univers. En quoi est-ce que cela me concerne ? En quoi le mouvement d'éloignement des galaxies, que je ne peux même pas voir à l'œil nu, m'intéresse-t-il personnellement ? Nous avons encore beaucoup de trajets à parcourir avant de pouvoir te répondre correctement. Un univers où rien n'aurait jamais changé depuis l'éternité, et qui durerait toujours, comme l'affirmait Aristote, serait un univers sans histoire. La découverte du mouvement d'ensemble des galaxies, leur éloignement progressif au cours du temps, nous permet d'affirmer que l'univers a une histoire. Nous allons donc pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de notre enquête. Nous allons essayer de reconstituer cette histoire. Mais une histoire, c'est quoi ? C'est la narration d'une suite d'événements qui ont eu lieu dans le passé. Cela suppose qu'il y ait des faits qui soient arrivés à certains moments, comme la Révolution française pour l'histoire de France, ou la bataille des plaines d'Abraham pour le Québec. Ces épisodes influencent ce qui va se produire par la suite. Sans la connaissance de ce passé, on ne peut pas comprendre le présent. Grand-père, alors, les astrophysiciens deviennent comme des historiens. Pour bien illustrer la situation, nous allons plutôt comparer la tâche des astrophysiciens à celle des préhistoriens qui essaient de découvrir le passé de l'humanité. Ils cherchent la façon dont vivaient nos ancêtres. Où habitaient-ils ? Comment arrivaient-ils à se nourrir, à se réchauffer ? Pour répondre à ces questions, les chercheurs font ce qu'on appelle des fouilles. Ils vont sur les lieux où se trouvent des traces d'habitations anciennes. Ils recueillent des cendres de brasier, des outils primitifs en silex taillés, des bois de reine sculptés. Tout cela permet de reconstituer, avec un peu d'imagination, le mode de vie de nos lointains aïeux d'une façon assez convaincante. Oui, grand-père, je me souviens. L'été dernier, tu nous as emmenés visiter la grotte de Totavelle, près de Perpignan. Dans le musée, nous avons vu les reconstitutions de la vie de nos ancêtres, il y a plusieurs centaines de milliers d'années. On connaît beaucoup de choses sur le mode de vie des humains depuis l'époque de Totavelle, mais plus on recule dans le temps, plus nos informations sont fragmentaires. On découvre sans cesse de nouveaux sites habités, quelques crânes plus ou moins bien conservés. Et pourtant, il y a encore beaucoup de questions sans réponses. L'important, quand on veut décrire un chapitre du passé, c'est d'avoir des fossiles provenant de la période correspondante. Sinon, on ne peut rien dire de crédible. J'insiste sur ce point. Il va nous être utile pour notre histoire du cosmos. Cela est vrai aussi bien pour la préhistoire humaine que pour l'histoire du cosmos. Ce pourrait être quoi ces fossiles pour l'astronomie ? Il n'y a pas de bois de reine dans le ciel. Bien sûr qu'il ne s'agit plus de pointes de flèches ou de grottes peintes. Ce seront par contre des rayonnements émis à certaines périodes de la vie de l'univers. Ou encore des variétés d'atomes engendrés dans certains événements cosmiques. Tous ont laissé des traces qu'on peut identifier encore aujourd'hui. Grand-père, je suppose que, comme les fossiles des préhistoriens, ces vestiges du passé vont jouer un rôle de preuve à l'appui pour la crédibilité de l'histoire. Tu as bien compris. Mais avant de poursuivre notre narration, il me faut parler des travaux d'un certain Albert Einstein. Ah, celui qui tire la langue, sur une photo, oui, c'est lui. Il a joué un rôle important dans l'ensemble de la physique. Pour l'astronomie, il a obtenu un résultat particulièrement significatif. On peut montrer par sa théorie de la relativité, formulée en 1917, que si l'univers est en expansion, alors il doit être aussi en train de se refroidir. Comme un gigantesque frigo ? Effectivement. C'est ce qui se passe dans le moteur d'un frigo. Quand on comprime un gaz, il se réchauffe. Quand on le détend, il se refroidit. On pourrait dire que l'univers se comporte comme un immense gaz dont les galaxies seraient les particules. Les observations de Hubble montrent que ce gaz est en expansion et donc qu'il se refroidit. Voilà un deuxième élément de notre histoire. Le premier, notre univers est en expansion. Le second, il est en refroidissement. Partout, c'est tout l'univers qui se refroidit. Oui, partout, à la fois et à l'unisson sur toute l'étendue de l'espace cosmique. Et maintenant, je te présente un autre personnage important pour notre histoire. Le chanoine belge, Georges Lemaitre. Vers 1930, il a eu l'idée de réunir les observations de Hubble et les théories d'Einstein. Avant lui déjà, l'astrophysicien russe Alexandre Friedman avait poncé un univers en expansion à partir des travaux d'Einstein. Georges Lemaitre en a tiré un scénario du passé de l'univers. A partir de ce qu'il a appelé un atome primitif, extrêmement chaud et dense, l'univers se refroidit et se dilue progressivement. C'est la première version de ce qui deviendra plus tard la théorie du Big Bang. A cette époque, ce scénario n'a pas eu beaucoup de succès dans le monde scientifique. Peu de chercheurs étaient prêts à l'accepter. Quand j'étais étudiant aux Etats-Unis, on en parlait guère au département de physique. Ils gênaient. Mais pourquoi ? Cette image d'une explosion initiale semblait peu adéquate et ne faisait pas très sérieux. Beaucoup de scientifiques étaient persuadés que l'univers n'avait pas d'histoire. Tout a changé grâce à un astrophysicien russe, Georges Gamow, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur. Une sorte de géant, très drôle, qui aimait raconter des blagues pendant les cours. Lui n'avait pas peur du scénario de le maître. L'idée d'une histoire du cosmos ne le gênait pas. Il ajoutait fort pertinemment « Mais encore faudrait-il avoir des moyens de tester scientifiquement, d'avoir des preuves. » On a toujours les fameux fossiles à trouver. Oui, c'est bien ça. Mais où les chercher ? Il a eu l'idée géniale d'utiliser pour cela une propriété bien connue de la matière. Plus une substance est chaude, plus elle émet de la lumière. Dans l'atelier du forgeon, le fer fondu brille dans l'obscurité. Il est d'abord rouge. Si on augmente la température, il passe au jaune, puis au bleu. Il remonte les teintes de l'arc-en-ciel et devient de plus en plus brillant. Est-ce vrai pour n'importe quelle substance ? Oui, pour toutes sans exception. Même la confiture aux fraises, si on la chauffe suffisamment. A l'inverse, un corps qui se refroidit change, lui aussi de couleur et devient de moins en moins lumineux. Il s'obscurcit. Supposons, disait Gamow, que ce scénario du Big Bang est vraiment eu lieu comme le décrit le maître. Prenons-le au sérieux pour le tester. Cela implique que dans le passé, l'univers était plus brillant. Alors, plus on recule dans le temps, plus la matière du cosmos doit être chaude et lumineuse. Si on remonte suffisamment loin, on doit arriver à un moment où la quantité de lumière est prodigieuse. Un flash super éblouissant. Tout l'univers est lumière. Mais ce flash lumineux, qu'est-ce qu'il est devenu ? C'est la question que se posait Gamow vers 1948. Cette lumière a-t-elle complètement disparu du cosmos pendant le refroidissement ? Ou bien en reste-t-il une trace que nous pourrions observer aujourd'hui ? Une sorte de fossile de ces moments glorieux ? Cela nous confirmerait que ce scénario décrit correctement les premiers temps du cosmos. Grand-père, si je te suis bien, si on arrivait à détecter ce rayonnement, ce serait une confirmation du scénario du Big Bang. Est-ce bien comme ça que les choses se sont passées ? Gamow avait fait quelques calculs. Il est arrivé à la conclusion qu'un tel vestige devait exister encore aujourd'hui sous la forme d'un rayonnement devenu invisible à mon yeux, sous forme d'ondes radio détectables avec un radiotélescope. On l'a découvert en 1965, près de 20 ans après la prédiction de Gamow. Et tout à fait par hasard. Ce fut un grand moment pour la science, et en fait pour toute la pensée humaine. On détenait donc une confirmation du scénario du Big Bang. C'est-à-dire le fait que l'univers a une histoire, et que cette histoire est celle d'un refroidissement à partir de très hautes températures, densités et luminosités. Il y a une leçon à tirer de ce récit. C'est qu'une idée impopulaire peut être juste. Grand-père, je suppose à l'inverse qu'une idée populaire peut être fausse. Exactement. L'univers est ce qu'il est. Il n'a rien à faire de nos opinions. La communauté scientifique a réagi correctement. Maintenant, les astrophysiciens ont adopté dans leur très grande majorité la théorie du Big Bang. Ils l'apprennent au sérieux. Ils l'utilisent pour remonter au premier temps du cosmos. Donc ils considèrent que c'est la vérité. Ah, ici, il faut faire attention. La science ne dit pas, c'est ainsi. Elle dit, c'est vraisemblablement ainsi. Au mieux, il y a probablement du vrai là-dedans. Pourtant, il y a encore bien des points obscurs, des problèmes non résolus, des difficultés à élucider. Le scénario du Big Bang reste pour l'instant, dans ses grandes lignes, la meilleure narration du passé du cosmos. Et grand-père, existe-t-il d'autres fossiles de l'univers primitif ? Il y en a encore plusieurs. Il y en a encore plusieurs. En voici un. Des cendres du Big Bang sont restées parmi nous. Ce sont les atomes d'hydrogène et d'hélium. Mais qu'est-ce que ces atomes nous racontent ? Ils nous ramènent à une période où l'univers était âgé d'une minute. Comme dans le soleil, aujourd'hui, des réactions nucléaires ont eu lieu dans tout l'espace cosmique. Elles ont transformé une partie de l'hydrogène initial en hélium. La théorie du Big Bang prévoit que seulement 10% de l'hydrogène s'est transformé en hélium et 90% est resté intact. Ces atomes d'hydrogène et d'hélium, on les retrouve aujourd'hui dans les étoiles. Et les nébuleuses. Leurs quantités respectives sont bien celles que prévoit la théorie. Ces atomes, reliquats du Big Bang, sont des fossiles du passé tout comme le rayonnement fossile. Ils sont les vestiges du grand brasier primordial. Cet accord entre les observations et les prévisions de la théorie du Big Bang est une bonne raison de la prendre au sérieux. Même si, je le répète, la reconstitution de l'histoire pose toujours des problèmes sérieux. Il y a encore place pour beaucoup d'observations et de théories. La prudence est toujours de mise. Ce doit être une constante chez tout scientifique. Quel est l'âge de l'univers ? Grand-père, tu m'as expliqué comment on évalue l'âge du soleil. Est-ce qu'on peut également connaître l'âge de l'univers ? Pour cela, il y a plusieurs façons de procéder. Une première méthode consiste à utiliser les mesures effectuées par Hubble qui nous ont montré que l'univers est en expansion. Avec nos ordinateurs, nous pouvons construire une simulation numérique de l'univers. Une sorte de scénario avec lequel on suit sa transformation au cours de l'expansion. Puis, on passe le film à l'envers. Les galaxies se rapprochent progressivement. On continue jusqu'au moment où elles se juxtaposent. On obtient alors au compteur 13,7 milliards d'années. C'est ce qu'on appelle l'âge de l'univers. Une deuxième méthode vient de l'idée que, selon toute logique, l'univers doit être plus vieux que ses plus vieux habitants. Sinon, il y a quelque chose qui cloche. Et il faut revoir notre copie. Prenons d'abord les étoiles. Dans beaucoup de cas, nous pouvons en estimer l'âge. Par exemple, les trois rois mages dans la constellation d'Orion ont environ 10 millions d'années. Les belles étoiles bleues des Pléiades, visibles l'hiver près de la Voie Lactée, ne pas manquer de les regarder avec les jumelles, ont environ 80 millions d'années. Notre Soleil a 4,5 milliards d'années. Un amas globulaire, un gros amas d'étoiles, situé dans la constellation d'Hercule, a 13 milliards d'années. On a ainsi daté un grand nombre d'étoiles. Or, et c'est cela qui importe, on n'a jamais trouvé une seule étoile dont l'âge dépasse 14 milliards d'années. Troisième méthode. On utilise les atomes radioactifs comme l'uranium et le thorium. Il y en a un grand nombre avec des demi-vies différentes. Au chapitre 5, ils nous ont servi à mesurer l'âge du Soleil. On peut aussi obtenir l'âge de ces atomes eux-mêmes, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé depuis leur formation dans les étoiles. Là, les mesures sont moins précises, mais elles concordent bien avec les estimations précédentes. On n'a jamais trouvé d'atomes nettement plus vieux que cet âge de 14 milliards d'années. Voilà donc trois mesures obtenues par des méthodes différentes. Pour les galaxies et les étoiles, les résultats proviennent des télescopes dans les observatoires astronomiques. Pour les atomes, on utilise des compteurs de radioactivité dans les laboratoires de physique nucléaire. On obtient des estimations voisines. Cette cohérence est significative. Si des étoiles ou des atomes plus vieux existaient dans l'univers, on pourrait les détecter. Jusqu'ici, on n'en a pas trouvé. Cela crédibilise le scénario du Big Bang. Grand-père, cela me pose problème. Je vais essayer de te l'expliquer. Quand je suis né, il y a 14 ans, je suis arrivé dans un monde qui existait déjà. Il y avait mes parents. Quand le soleil est né, tu m'as dit qu'il y avait déjà des étoiles. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Pour te répondre, je vais revenir sur le rôle des fossiles dans une recherche historique. On ne peut parler correctement d'une période du passé que si l'on a des fossiles pour justifier nos assertions. Sinon, on ne peut rien dire. C'est un principe général applicable partout. Ce qu'on appelle l'âge de l'univers. C'est simplement le moment avant lequel nous n'avons plus aucun fossile. Plusieurs chercheurs ont proposé des scénarios. De l'avant Big Bang. Mais ils n'ont apporté aucune justification, aucune preuve. Cela reste de la pure spéculation. Peut-être que plus tard, de nouvelles observations viendront nous permettre de remonter plus loin dans le passé. Affaire à suivre. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passait rien avant ces 13,7 milliards d'années. Mais seulement que nous n'en savons rien. La distinction est importante. J'aime dire que le Big Bang marque l'horizon de notre connaissance du passé. Ce n'est pas un début. C'est un horizon. Celui qui impose les limites de nos observations et de nos théories de la physique. Grand-père, une autre question. Souvent, on parle du Big Bang comme d'une gigantesque explosion projetant au loin des matières incandescentes. Cette explosion se passe où ? N'est-ce pas là, à l'endroit de cette explosion, que se trouve le centre de l'univers ? Mais tu m'as dit qu'il n'y a pas de centre. Je ne comprends plus. Encore une fois, il faut faire attention aux comparaisons. L'image de l'explosion est à prendre avec beaucoup de réserve. Elle implique l'existence de deux espaces différents. Un premier espace rempli de matière explosive, de la dynamite par exemple, où va se produire la détonation. Et tout autour de ce premier espace, un second grand espace vide où la matière éjectée va se répandre. Tout cela décrit bien les explosions terrestres, entre autres, mais ne s'applique pas du tout à l'univers. La différence, c'est que l'univers est un seul espace. Aujourd'hui, il est rempli de galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Au début, c'était un magma incandescent en expansion partout à la fois. Alors, grand-père, l'image de l'explosion n'est pas vraiment valable. On ne peut la conserver que si l'on suppose que l'explosion ne part pas d'un point donné de l'espace, mais que chaque point de cet espace gigantesque explose en même temps. Comment imaginer cela, grand-père ? Il y a toujours cette difficulté de l'imagination quand on considère des dimensions hors de notre réalité habituelle. Mais on finit par s'y faire. Il faut toujours se méfier des représentations imagées en termes de phénomènes familiers. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Sous-titrage Société Radio-Canada